Et l'idée principale, c'est dire que nos goûts, nos désirs, nos aspirations ou nos valeurs, donc en fait, tant notre façon de manger que de se faire des amis, de partir en vacances, de s'habiller, de décorer sa maison, de faire du sport, de cuisiner, de s'amuser, de voter, en fait, tout cet ensemble d'habitudes et de comportements que l'on nomme l'habitus, il est façonné par la classe sociale dans laquelle on est. Mais la conséquence de cette habitude, c'est qu'à travers lui, il nous fournit une évaluation inconsciente de notre destinée probable, de ce que nous sommes en mesure d'obtenir dans la vie. Et donc, ce qui conduit à chacune et à chacun de prendre non pas ses désirs pour des réalités, mais au contraire, de prendre la réalité pour ses désirs. Et ce concept de ne pas aimer ce que de toute façon on ne peut pas avoir, en fait, on le nomme le goût de nécessité. Et à la fois, dans ces différents comportements, ces différents habitus, ils sont bien évidemment classés, il y a une hiérarchie sociale dans la société que tout le monde incorpore inconsciemment, tout le monde l'a dans la tête. Il sait très bien que les bonnes meurs, bien manger, parler doucement, sans crier, et bien ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes meurs, mais en fait, finalement, ce sont les meurs des classes dominantes, mais que tout le monde a acceptées comme étant quelque chose de naturel, de bien.